Bonjour à toutes et à tous, donc mon nom est Kaline Likeng. Donc l'intitulé de ma recherche est la géo-histoire des rejets industriels sur le territoire du Rhin supérieur dans un contexte d'évolution de la réglementation de l'eau. Donc cette recherche est réalisée au sein du laboratoire Images-Villes-Environnement à Strasbourg, donc sous la direction de Dominique Badariotti, professeur de géographie, et Frédéric Perrault, professeur du droit public. Donc la recherche s'inscrit dans une dimension interdisciplinaire en géographie et en droit de l'environnement. Donc cette étude s'inscrit dans la constatation de l'existence de rejets industriels autorisés dans le milieu aquatique, alors que l'État français affirme sa volonté de protéger les milieux aquatiques, notamment avec la signature du plan Rhin-Vivant en 2019, qui va financer d'importants projets de restauration du milieu aquatique dans le Rhin. Donc pour recontextualiser, notre étude est localisée sur une portion du Rhin supérieur, la frontière entre la France et l'Allemagne. Donc il faut revenir dans les années 1930, pendant la construction du Grand Canal d'Aldas, donc ce canal a permis de rétablir la navigation du Rhin jusqu'à Bâle, mais la fin des travaux s'achève également par l'implantation d'industries le long du Rhin. Donc la présence à la fois en France et en Allemagne, ainsi que la présence de la centrale nucléaire de Fessenheim ont posé des interrogations concernant l'évacuation de leurs effluents dans le Rhin. Non seulement la caractéristique transfrontalière du Rhin a contraint les États riverains à mettre en place des conventions internationales, mais le droit de l'Union européenne est venu appréhender ce bassin au travers de sa législation sur la protection de l'environnement. Pour Romain Garcier, géographe, à l'origine du concept de dispositif géolégal, il dit que cela revient à distinguer l'interaction entre un ensemble de règles, les jeux d'acteurs, chargés de la production et de l'application de ces règles sur un cadre territorial. Et donc notre étude fait intervenir ces dispositifs géolégaux de notre cas, c'est-à-dire les normes de régulation de rejet industriel, d'une part, et d'autre part les protections du milieu aquatique, les normes de protection. Et donc ces dispositions juridiques vont être portées et appliquées par les acteurs au niveau territorial, tels que l'agence de l'eau rimeuse, appliquée par les industries, la DREA, le préfet. Et les acteurs vont interagir sur le territoire du Rhin supérieur dans l'objectif de gérer les rejets industriels. Donc si on prend le cas de l'étude de la gestion française des rivières, la nouveauté de la Directive 4 sur l'eau, donc adoptée en 2000, donc il y a déjà bien longtemps maintenant, en 2020, 21 pardon, et donc la nouveauté, c'est l'adoption d'objectifs de qualité des milieux aquatiques. Mais c'est un objectif de résultat, et c'est une nouveauté par rapport aux droits français antérieurs à la Directive. Mais en fait, il faut revenir à la loi de 1964 en France pour vraiment voir le dispositif qui a été déjà mis en place pour protéger les milieux aquatiques en France. Et donc ce dispositif a introduit le principe de pollueur-payeur qui, dans l'application, a été confié aux agences de l'eau rimeuse, et donc en Alsace, l'agence de l'eau rimeuse. Et donc cette agence est chargée de mettre en place des redevances pour les industries qui polluent. Ce qui nous pousse à nous interroger à la question de recherche qui est la suivante. Est-ce que les dispositifs géolégaux ont pu assurer la protection du fleuve rin dans un contexte de régulation de déversement industriel depuis le XXe siècle ? Donc les méthodes entreprises sont, d'une part, j'ai sélectionné les villages de la zone d'études et j'ai recherché les industries qui rejettent dans le Rhin, présents dans ces villages, dans les versements des archives départementales du Haut-Rhin et aussi à la Stade Archive de Freiburg en Allemagne. Donc d'une manière générale, la recherche aux archives permet de comprendre l'industrialisation du Rhin supérieur, les autorisations de rejet et notamment les négociations en avant afin d'aboutir à l'autorisation et donc ce qu'il y a pu y avoir, les discussions, les négociations qu'il y a pu y avoir avec les personnes interrogées et l'effet de pollution industrielle et les liens entre les acteurs. Donc c'est l'ensemble de ces informations qu'on a pu trouver aux archives. D'autre part, l'analyse des directives de l'Union européenne, de l'eau et l'application en droit interne afin de rendre compte de possibles fenêtres de portes d'unité, de la protection des deux rives, c'est ce qu'on a fait avec l'analyse de la norme, notamment parce qu'en fait la politique de l'environnement de la France a beaucoup été irriguée par rapport à celle de l'Union européenne avec les directives. Donc il est nécessaire de comprendre comment est-ce que ça a été transposé en droit interne. Et enfin, j'ai récupéré aussi les bases de données de rejet industriel et de bases de données sur la qualité des eaux du Rhin pour faire une analyse quantitative et pouvoir en fait comparer aussi avec la réglementation et voir les pressions, est-ce qu'ils ont diminué ou augmenté par rapport à la réglementation. Et enfin, je suis encore en train de traiter les données, mais je peux dire quelques mots sur les premiers résultats. Donc la régulation des pollutions chroniques du milieu aquatique a d'abord pris la forme de réglementation sous forme de valeur limite d'émission autorisée par arrêté prévectoraux. Donc on voit qu'au début du 20e siècle, on va venir réglementer à partir des arrêtés. Et en fait, vers les années 1970 puis 2000 avec la directive 4 sur l'eau, on vient prendre en compte le milieu aquatique en imposant des normes de qualité environnementale avec l'adoption d'objectifs de qualité environnementale et notamment avec la directive 4 sur l'eau. Donc le travail d'archives montre aussi une faiblesse de l'administration dans le contrôle des rejets des fuyants industriels au début du 20e siècle, bien que les dispositifs en mis en place par la loi de 1976 sur les installations classées a tenté de les encadrer. Et enfin, l'analyse de quantitative a permis de voir une diminution des métaux lourds dans le Rhin, mais on observe quand même une lacune dans l'argumentation des micropolluants qui sont pourtant présents dans le fleuve Rhin. Voilà, merci. Merci Kaline.